Je suis toujours ici à Antigua, dans les Caraïbes. Et aujourd'hui, je réponds à une question que beaucoup d'entre vous m'ont déjà posée. Olivier, j'ai une idée de business, mais le problème, c'est qu'il y a déjà plein de gens qui ont un business similaire. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas créer avec cette idée-là ? C'est quoi ça ? C'est un hôtel. Imagine si le propriétaire de cet hôtel s'était dit « Ok, j'ai une idée d'hôtel que je vais mettre sur la plage ». Mais mon Dieu ! Il y a déjà plein de gens qui vont créer des hôtels sur la plage. Du coup, ça veut dire que clairement, je ne peux pas créer d'hôtel sur la plage. Tu comprends la limite du raisonnement. Comprendre qu'il y a de la compétition, c'est important. On ne se lance pas dans un domaine de la même manière quand il est ultra compétitif que quand il n'y a pas de compétition. Mais il y a aussi un avantage immense à se lancer dans un domaine dans lequel il y a énormément de compétition. Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement que tu sais avec une certitude absolue qu'il y a un potentiel économique. Tu sais que si tu crées une boulangerie, un hôtel, que tu te lances en tant que plombier, tu sais qu'il n'y a pas de risque sur le business model. Il faut juste que tu t'assures d'être dans un bon emplacement. Et puis derrière, bien sûr, d'avoir le marketing adapté et la qualité de service ou de produit adapté. Et ça, c'est énorme parce que quand on a une idée et qu'on se rend compte qu'apparemment, on est le premier à l'avoir eu, ça peut vouloir dire qu'une seule chose parmi deux. Soit un, tu es vraiment le premier à vouloir l'exécuter et à l'exécuter, soit il y a déjà d'autres personnes qui ont tenté avant et qui n'ont pas réussi. Ça peut être l'un ou l'autre. Il n'y a pas de bénédiction obligatoire sur ce point. Mais du coup, ça te donne quand même une certaine incertitude. Ce qui est génial, c'est que si c'est une bonne idée et qu'il y a un vrai potentiel économique, là, tu vas avoir un boulevard parce que tu vas clairement être le premier à te lancer en vie en industrie créative. Tu vas pouvoir être celui qui va créer l'industrie. J'ai créé deux business dans ma vie. Le premier, c'était une entreprise de prestations informatiques que ensuite j'ai fait pivoter vers le développement logiciel vers la fin de la vie de l'entreprise. Et le deuxième, c'était une entreprise de formation en ligne appuyée sur des blogs. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est dans les deux cas de figure. Clairement, il y avait déjà des boîtes de prestations informatiques, y compris dans ma ville, mais ça ne m'a pas arrêté. Je me suis dit au contraire, ça montre qu'il y a une demande. Et clairement, ce que j'avais pu voir, c'est que malgré tous les acteurs qui existaient, la demande n'était pas pleinement satisfaite. C'est un premier critère. Dans le cas des formations en ligne appuyées sur le blogging, il était tout simplement un des premiers en francophonie à le faire au point où ce qui m'a motivé à créer ma formation Blogueur Pro, c'est tout simplement de voir que l'un des plus gros blogueurs de l'époque qui était Eric Dupin du blog Presse Citron avait partagé dans un article sur son blog que son blog gagnait à peu près 6 000 euros par mois avec 30 000 visites par jour. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, c'est dingue ! » parce que je gagnais déjà plus d'argent que lui. J'étais déjà à 14 000 euros par mois de vente et j'étais non pas à 30 000 visites par jour, mais à 30 000 visites par mois. Donc, j'avais 1 trentième de son trafic et je faisais déjà quelque chose comme 2,2 fois son chiffre d'affaires. Et ça aussi, ça m'a donné une certaine certitude quant à l'importance d'enseigner le bon modèle de blogging. Pour récapituler, dans les deux cas, j'avais un indice. Dans le cas de l'entreprise de prestations classiques, j'avais pu voir avec mon expérience qu'il n'y avait pas assez de demandes et j'avais passé d'ailleurs une petite annonce, j'ai un journal d'annonce locale avec un ami pour tester notre idée. Et on avait donc investi 10 euros, on avait à peu près 800 euros de ventes en un mois, ce qui était un très bon résultat. Alors, dans le cas d'Eric Dupin, j'avais déjà fait des ventes. Quand je me suis rendu compte que j'ai gagné plus d'argent que lui avec 1 trentième de son trafic. Mais quand je me suis lancé dans cette idée, c'était un pari certes, mais justement, j'ai fait en sorte que je fasse ça à côté de mon entreprise classique, que ça ne mette pas en péril de ma vie et que dans le pire des cas, si ça ne marche pas, je puisse quand même continuer mon entreprise classique d'informatique sans problème. Retiens ça. Si tu as une idée de business et que tu vois d'autres personnes qui le font, ce n'est pas grave. Ça te valide au contraire que tu as perçu qu'il y a pas une industrie et un potentiel économique. Et alors, quand c'est un hôtel, tu te distingues sur l'emplacement, tu te distingues sur la qualité des services, sur la beauté du paysage. Ici à Antigua, il y a plein d'hôtels dans des paysages comme ça, mais il n'y a pas d'hôtel à part celui-ci à cet emplacement-là. Et après, c'est les notes sur Google Maps, c'est le prix, c'est la qualité des services qui font la différence. Tu vas devoir te différencier par rapport à tes compétiteurs, à toi de trouver une manière d'aborder les choses qui soient un peu différentes, à toi de trouver un canal de communication. Par exemple, si tes compétiteurs ne sont pas trop sur Instagram, peut-être que Instagram, ça va fonctionner pour toi, qu'ils soient un peu différents. Et au bout d'un moment, la bonne nouvelle aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'être si différent que ça. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle quand tu te lances sur le web. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Pourquoi ? Parce que tes compétiteurs ont exactement le même problème que toi. Eux aussi, ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et ça veut dire que toi, en faisant la même chose que tes compétiteurs, tu vas pouvoir, avec juste ta petite touche, attirer ces gens-là qui potentiellement seraient intéressés par le service de tes compétiteurs. Mais il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas dans la manière d'être de ton compétiteur, dans sa manière de communiquer. Des fois, ça ne s'explique pas de manière très rationnelle. Et ça va être ta chance, ta carte à jouer pour que tu puisses réussir à avoir un business dans le secteur. Si tu me regardes toujours, c'est probablement que le sujet t'intéresse. Alors, dis-moi, c'est quoi ce sujet de business qui te motive ou tu te dis que peut-être tu as déjà trop de compétiteurs ? Partage en commentaire et dis-moi si cette vidéo t'aide à avancer un petit peu. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et puis fais partie des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat même s'il y a de la compétition. Ciao !